Je suis Myriam, je suis co-présidente du comité contenu TechRox et ravie de l'être. Je suis hyper contente d'animer ce meet-up. On a un sujet hyper important et pas du tout léger aujourd'hui. Un sujet autour de l'impact énergétique et l'impact sur l'environnement de nos solutions IT, de tout ce monde IT dans lequel on vit et on gravite en tant que CTO, CPO, développeur et autres designers, etc. Et pour traiter de ce super sujet, je suis ravie d'avoir des intervenants aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je suis très contente. Je suis toujours contente d'avoir des intervenants sur nos sujets. Mais vraiment, j'ai été très touchée par l'histoire et le parcours des personnes qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, en première intervenante, je suis hyper contente d'avoir Stéphanie. Donc, Stéphanie Dur qui est CTO de Matrice. Donc, elle va nous raconter un peu plus ce que c'est Matrice. C'est quoi leur why ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Et son parcours personnel, son cheminement personnel. Et puis ensuite, je serai hyper ravie aussi d'accueillir Nicolas et Voitech, qui sont deux consultants d'Octotechnologie, qui travaillent depuis plusieurs années maintenant sur ce sujet de sobriété numérique. Et qui aussi vont nous partager leur parcours, leurs apprentissages, leur cheminement, là où ils en sont aujourd'hui, sur ce sujet-là. Voilà, je ne fais pas plus de teasing que ça. Je vais demander à Stéphanie, donc de Matrice, de me rejoindre sur scène. Stéphanie, are you there ? Bonjour, salut Stéphanie. Enchantée, je suis très heureuse de participer à ce meet-up sur cette thématique-là. Donc, moi, c'est Stéphanie. Rapidement, je suis la CTO de Matrice depuis 2018, qui est une association que j'accompagne depuis 2016. Donc, Matrice, c'est un institut d'innovation technologique et sociale qui rassemble différents profils pour travailler autour de l'entrepreneuriat, etc. Donc, on rassemble des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants, des artistes. On fait deux choses à Matrice. On fait de l'innovation et de la formation. Au sein de Matrice, on a une approche qui est avoir un numérique responsable. Donc, qui respecte la donnée, qui respecte la vie privée, qui respecte l'attention et qui aide à innover en prenant en considération les dégâts que le numérique peut causer sur l'environnement et également sur l'emploi, etc. Super. Merci beaucoup. Donc, tu nous as raconté un petit peu plus ce que vous faites chez Matrice. Déjà, j'ai une petite question. Le public qui vient à vos formations, quelle est sa nature ? Alors, selon les formations, on a différents publics. On a des personnes qui sont en reconversion, qui viennent dans nos formations en développement et à la gestion de projets. On a des chercheurs qui viennent réaliser leurs thèses au sein de Matrice. On a également des artistes qui viennent en résidence. Et là, récemment, on a monté aussi une formation autour de l'agroécologie. Donc là, on va prendre des agriculteurs pour les accompagner dans leur démarche de création. Vous avez un accompagnement assez large, finalement, et une action assez complète. En préparant ce meet-up, on a discuté un peu ensemble, toutes les deux. Et on avait envie de se dire qu'en fait, on avait envie de prendre un pas de recul en se disant, avant de commencer par se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment réduire l'impact, etc. ? Moi, j'avais envie qu'on soit un peu inclusif par rapport au public et qu'on explique un peu la problématique. Qu'on se dise, mais le point de départ, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait que l'IT soit partie du problème aujourd'hui ? Et on voulait commencer par une question, d'ailleurs. La question sur qu'est-ce qui pollue le plus ? Est-ce que c'est le transport aérien civil ou est-ce que c'est Internet ? Allez, allez, j'attends des réponses. Sur le chat, s'il vous plaît, Internet. C'est facile. En même temps, c'était trop facile. Merci, Dérémie. C'est vrai, la question en ce moment est intéressante. Parce que, bon, ça s'est dégradé. Alors, on va peut-être donner la réponse. Du coup, Internet pollue à hauteur de 4% d'émissions de CO2, alors que le transport aérien civil pollue qu'à hauteur de 2,8%. Ce qui représente quand même des chiffres qui sont assez énormes. Donc, on a ce chiffre-là sur Internet, mais on a également un chiffre qui est assez révélateur, qui est de les appareils électroniques, numériques, que ce soit tablette, smartphone, ordinateur. On n'a que 5% qui sont recyclés dans le monde. Donc, on voit déjà la place du numérique et l'impact que ça a. Sur la durée de vie du matériel, on est sur une pente qui est descendante parce qu'on a des matériaux qui ont une durée de vie plus importante. Par contre, sur Internet, on est clairement sur une pente ascendante. La consommation énergétique, elle augmente de 9% par an. Donc, voilà un petit peu pour poser le cadre. Et on peut aussi dire qu'on estime qu'en 2025, les voitures pollueront, enfin, Internet polluera autant que les voitures polluent aujourd'hui. Impressionnant, effectivement. Et du coup, toi, dans le cadre de Matrice, tu interviens auprès des organisations, vous intervenez pour essayer de les aider à peut-être mesurer, se situer et améliorer leur impact. Comment est-ce que vous faites concrètement ? Alors, l'idée, c'est de faire comprendre aux entreprises et même aux entrepreneurs, quand ils sont dans leur création d'outils, que le numérique, ce n'est pas propre, ce n'est pas parce que c'est dématérialisé que ça n'a pas d'impact. Et c'est de leur faire prendre conscience, vraiment, qu'il faut se poser la question de quel est l'impact de ce que je vais développer, quel est l'impact de mon projet et comment est-ce que je peux faire autrement également. D'accord. Et pour revenir un petit peu à la thématique TechRock, c'est vrai que nous, on essaie de prendre un peu de recul et on se positionne sur le rôle du CTO, par exemple, le rôle des C-levels un peu techniques produits, pas que CTO d'ailleurs, tout ce qui gravite autour du produit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, je pense qu'on a deux thématiques. Sur quoi on peut agir en tant que CTO, nous, en interne, dans nos équipes. On a quand même beaucoup de leviers pour agir, que ce soit la consommation de ressources, les dépendances, les API, comment est-ce qu'on gère nos données, le stockage qu'on en fait, le choix de nos hébergeurs. D'ailleurs, je vous conseille le livre « Les 115 bonnes pratiques d'éco-conception » où là, vous pourrez retrouver plus en détail comment améliorer l'impact. Et on a vraiment le besoin de se poser la question, surtout sur le stockage. Le stockage, c'est quelque chose qui est important. On prend de la place sur un serveur. D'ailleurs, j'aimerais qu'on défasse le mythe du « le cloud, c'est un nuage ». Ce n'est pas vrai. Le cloud, c'est des câbles, c'est des data centers qui, bien souvent… Alors, on a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais bien souvent, sont refroidies à coup de clim, donc à coup de pétrole. Et il faut prendre conscience qu'à chaque fois qu'on va stocker quelque chose, on va avoir un impact sur l'écologie. Partant de ça, à chaque fois qu'on réalise une application, qu'on stocke de la donnée, il faut se poser la question de « est-ce que cette donnée est pertinente ? » et « combien de temps j'ai besoin de cette donnée ? » Moi, j'ai un exemple assez marrant. Chez nous, on s'est retrouvés avec un serveur qui était saturé parce qu'on avait stocké toutes les logs Puma depuis le début de la conception de notre site Internet, alors qu'en vrai, ces logs, on n'en a pas besoin. Et donc, à chaque fois qu'on va stocker de la donnée, on se demande « pour combien de temps j'en ai besoin ? » et « quand est-ce que je la supprime ? » Donc, on a vraiment différents points d'impact sur notre consommation. Donc, on a parlé du stockage, mais il y a également la consommation des ressources. Il faut, quand on réalise nos applications, et ça, c'est très lié aux produits, il faut qu'on se pose la question de la compatibilité, de la rapidité des ressources que ça consomme. Et j'aime bien prendre des exemples concrets de chez nous, mais on a été obligés de racheter un ordinateur à notre comptable parce que le logiciel de comptable ne fonctionnait pas sur l'ancienne version qu'il avait. Si on prend davantage en compte les anciennes versions de nos appareils, on va moins contribuer à l'achat de nouveaux appareils. Et donc, on aura un impact qui sera moindre. Cet exemple est très marquant parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'obsolescence et c'est vrai que ça va jusque-là. C'est-à-dire que pour pouvoir faire son métier, parfois, on est obligé de changer de matériel parce qu'on n'a pas des logiciels qui vont pouvoir tourner sur… ou en tout cas, qui ne sont pas pensés pour tourner sur un matériel un peu plus vieux. Et du coup, ça m'amène vers deux questions un peu différentes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on gère aujourd'hui cette relation entre les choix métiers parce que ce sont des choix fonctionnels qu'on peut faire finalement sur le produit qui vont nous amener peut-être à être meilleurs sur ce plan-là, etc. Mais aussi des choix un peu techniques. Et l'idée que j'avais derrière sur la partie technique, c'est qu'est-ce qui a réellement de l'impact ? On a parlé du stockage sur du cloud, il y a plein d'idées reçues. Est-ce qu'on peut donner une idée un peu claire dans la tête des gens ? Les deux, trois trucs qui sont impactants réellement, c'est quoi ? Alors, ce qui est le plus impactant sur le numérique, c'est bien sûr la conception. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre les règles du code écolo et de limiter son stockage, même si ça a un impact, comme on l'a déjà dit, ça permet déjà de réduire. Mais la conception a un impact qui est supérieur à l'optimisation. C'est là où il faut qu'on puisse, en tant que CTO, apporter notre expertise sur qu'est-ce qui va polluer, qu'est-ce qui n'est pas justifié. Et vraiment travailler main dans la main avec les produits, avec les designers également, pour les informer, en fait. À partir du moment où on arrive à les informer, à les questionner et à faire le cheminement avec eux, on arrive forcément déjà à faire changer les choses. Il y a une question, je vais faire une fois de la question d'Evelyne, qui me parait intéressante. Evelyne dit, prendre en compte des vieilles versions de logiciels, par exemple, peut probablement coûter plus cher. C'est vrai, on a mis en conception, je ne pense pas qu'on puisse forcément polluer si on réfléchit, encore que, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en code, potentiellement, on peut écrire plus d'hélices de code, ça peut avoir un coût aussi. Qu'est-ce que tu pourrais répondre ? Moi, je suis persuadée qu'à chaque situation, il faut apporter une réponse adaptée. Donc, il faut vraiment se poser la question de, est-ce que si je prends en compte cette version-là, ça va générer beaucoup d'argent, beaucoup de temps de travail ? Ou est-ce que ça me demande peu d'efforts ou un moindre effort ? Et à partir du moment où ça ne met pas en danger son business, parce qu'en tant que CTO, on est quand même là pour générer du business, on peut le prendre en compte et mettre en place des solutions. Mais effectivement, quand ça devient problématique, pour la structure, pour l'entreprise, pour les designers aussi. Je ne sais pas si vous avez vu notre site internet, nous, on a une vidéo sur notre site internet qui n'est pas vraiment très écolo. Mais ça a été un choix du design. Ils sont alertés. On a réussi quand même à la supprimer, à la faire supprimer. On attend là-dessus. Mais c'est un vrai travail d'information et de mettre la jauge au bon endroit. Si on en a conscience, on va faire au mieux pour améliorer les choses. Mais on ne peut pas faire du 100% écolo. On ne peut pas se retrouver, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le site de Solar Low Tech Magazine. Ça marche très bien pour ce type de magazine qui est brandé vraiment ultra écologique. Par contre, le site, comme il est 100% écolo, il tourne avec des panneaux solaires. Par contre, nous, ça ne marche pas. Moi, si mon site, il est HS la nuit ou quand il n'y a pas de soleil, mon boss, il ne sera pas content. Et je pense que ce ne sera pas pareil chez vous. Donc, il faut vraiment qu'on puisse se poser la question et le prendre en compte sans forcément culpabiliser les gens et sans être dans du strict. Le zéro déchet dans l'entreprise, ça va être compliqué à le mettre en place. C'est intéressant. Ça m'amène à une autre question, effectivement. Finalement, c'est toujours ça. C'est des indicateurs peut-être au niveau produit à suivre. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, on suit tout un tas d'indicateurs sur la vitesse de livraison, le taux de conversion sur un site e-commerce, etc. Est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on peut mettre sur le taux de consommation ou l'impact énergétique de ce qu'on est en train de développer ? Et est-ce que tu as déjà vu des organisations qui sont assez matures pour se dire « ça, je ne fais pas » parce que ça dégrade cet indicateur-là ? Alors, il y a en termes d'indicateurs, déjà, pour voir ce qu'on consomme, on a déjà quelques outils en ligne à prendre avec des pincettes. Vous pouvez tester ecoindex.org et website carbone. Je dis à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne prennent pas en compte quand même. Après, on a d'autres indicateurs qu'on peut mettre en place, déjà, sur le stockage des données, le stockage des données identifiantes, rien qu'en respectant le RGPD, on est obligé d'avoir une durée de conservation qui est limitée. Et on peut, et on doit d'ailleurs, le faire sur l'ensemble de nos données, pas seulement sur nos données utilisateurs. Donc, si on pense en amont notre solution de A à Z et qu'on challenge tous les aspects de cette solution et qu'on arrive à mettre aussi des règles en place pour challenger ces aspects, on pourra arriver à avoir des indicateurs pertinents au sein de la structure. Alors, du coup, je reprends la question. Il y a une question qui était posée, il me semble, par Jérémy, je crois. C'était sur la mesure, effectivement. Donc, on n'a pas aujourd'hui de calculette qui nous dit de façon magique, peu importe notre architecture, peu importe notre technologie, peu importe notre langage. Voilà, vous consommez de temps et donc, vous devez réduire. Donc, on n'a pas aujourd'hui un outil comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens pour démarrer, pour commencer ? Alors, nous, dans notre formation, ce qu'on a conçu, c'est de revenir sur les outils et sur les manières de fonctionner parce qu'il y a aussi un impact dans la manière dont on fonctionne. tout comme on va donner des règles pour le développement, donner des règles pour respecter l'impact qu'aura le développement des solutions. Et ces règles, elles sont assez simples. Prendre que ce soit les ressources, l'appel des API et à chaque fois se poser la question et mettre en face la décision et revenir également sur ces décisions. On en a parlé rapidement, l'idée de créer une charte aussi de bonne conduite et des choses à respecter pour améliorer les choses. Cette idée de charte, c'est une très bonne... Je trouve que c'est une bonne transition à la question d'après parce que je me posais la question quelque part. Là, on a parlé du rôle du CTO, du rôle des gens qui conçoivent le produit, de la vision du produit, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté éducation des utilisateurs aussi ? Il y a effectivement un côté éducation des utilisateurs qu'il faut amener. Je ne sais pas si nous, en tant que CTO, on peut avoir un impact sur l'éducation des utilisateurs. En revanche, on peut avoir un véritable impact sur l'éducation de nos designers, notre éducation à nous aussi. Et il y a un grand sujet autour du chemin de l'utilisateur sur nos applications. Quand on a une application, je passe les business qui font leur argent avec la pub et donc qui ont besoin de retenir les utilisateurs sur leur service. Généralement, on veut amener un utilisateur à réaliser une action. Et l'approche utilisateur, le fait de chercher à ce qu'il réalise son action le plus rapidement possible permet également de faire en sorte qu'il utilise le moins de ressources possibles. Je vais prendre une petite question un peu légère de Yuen qui m'a fait sourire. Quel impact peut-on réellement avoir quand on a un pays entier qui termine sa journée à regarder les Marseillais sur un petit replay puis à louper Netflix ? Alors, ça me permet de sortir une réflexion qu'on a eue ensemble, Stéphanie, quand on a préparé ensemble le meet-up qui était autour un peu du sentiment de culpabilité parce que c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde regardait. Enfin, moi, je regarde Netflix et c'est vrai qu'il y a toujours une petite musique dans la tête qui dit « Ah, c'est quand même pas bien ». Il y a une sorte de cheminement personnel aussi, quelque chose qui se passe. Même toi, tu m'as raconté que tes actions ne sont pas les mêmes que l'année dernière ou l'année d'avant ? Oui. Alors, regarder Netflix, c'est normal. Mais par exemple, on a d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut amener aussi à faire au travers de nos applications. Mais ça reste encore dans les limites du CTO. C'est dire aux personnes au travers de notre app qu'il n'y a pas de notification la nuit. Par exemple, moi, une des premières choses que j'ai fait après avoir travaillé le sujet, c'est désactiver la synchronisation de mes mails parce qu'en vrai, avoir un mail à 4 heures du mat, ça ne me sert pas à grand-chose vu que je dors. Et là, on arrive à la limite du CTO parce qu'il faut informer l'utilisateur que ça ne lui sert pas à grand-chose d'avoir ses notifications et de laisser tourner ses applications. En revanche, nous, en tant que CTO, on peut avoir une action quand on réalise nos apps et ne pas mettre en écoute nos apps, ne pas envoyer, enfin, limiter les envois de notifications la nuit et vraiment concevoir nos applications par rapport à nos utilisateurs. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que derrière, en filigrane, on sent un peu la tension entre, effectivement, cette volonté de réduire notre consommation, etc., le business. Bien sûr, il y a un impact sur le business dans la plupart du temps. Il y a un impact. et il y a cette histoire de marketer les choses de façon à ce que on soit, enfin, voilà, le greenwashing. Il y a une question là-dessus, notamment sur le cloud. C'est vrai qu'on a des providers de cloud qui, pardon, qui communiquent beaucoup sur la question. Est-ce qu'on peut éclaircir un petit peu la chose ? Est-ce que c'est vrai que quand on passe sur Google Cloud qui se dit carbone neutral, on a amélioré considérablement ou c'est du greenwashing ou c'est entre les deux ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on a beaucoup d'hébergeurs qui ont des actions pour améliorer leur empreinte. On a des data centers qui se créent dans des pays froids pour refroidir d'une autre manière les données. Si nous, on peut privilégier ces hébergeurs-là, forcément, on va leur donner plus les moyens derrière de continuer dans leurs actions. Vous vous retrouverez sur Google en tapant les hébergeurs écologiques, le top 10 des hébergeurs. Et je pense que si on s'informe, on peut aussi transposer nos solutions vers des hébergeurs qui sont pertinents. On sent que les gens ont envie d'agir, en tout cas localement dans les entreprises, etc. Il y a ce besoin de KPI spécifique, de besoin de… En fait, je veux m'améliorer, mais pour s'améliorer, il faut mesurer, il faut savoir en donner. C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement et j'ai l'impression qu'on ne sait pas encore complètement comment et quel KPI spécifique est utile qu'on peut concrètement activer. Alors, on peut activer plein de KPIs. On peut déjà travailler, nous, sur le code et en tant que CTO, l'amener à nos entreprises. Comme je l'ai dit, c'est toujours une question de questionnement parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour ne pas mettre en péril notre business, mais on peut travailler sur les appels aux API, sur le stockage, la durée, justifier à chaque fois la durée d'une donnée sur aussi, moi je sais que c'est quelque chose qui m'arrive souvent, mais les designers qui trouvent un effet assez sympa sur Internet qu'on peut reproduire avec une libre qu'on va importer qui fait 50 000 lignes, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette librairie ? Est-ce qu'on ne peut pas reproduire nous-mêmes les faits ? Et c'est vraiment à chaque fois se questionner et prendre en compte et c'est là où je rejoins le besoin de ne pas culpabiliser, c'est si on y pense et qu'on se pose la question au moment de la conception, on peut aussi remettre les choses à plus tard parce qu'on doit aussi avoir des respects de deadline, on doit aussi prendre en compte qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Moi je pense que c'est clair, après n'hésitez pas à réagir, à reposer encore une fois les questions si ce n'est pas clair. Moi ce que je retiens en tout cas c'est un peu les discussions produits qu'on a naturellement sur le design, des questions d'implémentation, etc. Finalement c'est un élément en plus qu'on doit prendre en compte dans la réalisation de nos produits et au cas par cas et voilà, avoir ça en tête, être formé aussi parce que c'est une sphère d'information de connaissances avec les données qu'on a à l'instant T, agir et prendre les meilleures décisions qui nous rapprochent de nos convictions et de ce qu'on a envie de mettre en place à l'instant T. Je sais que cette question de données qu'on a à l'instant T c'est important parce que ce que tu me disais c'est qu'il y a des choses que tu fais différemment aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais avant parce que tu as plus de connaissances aussi sur certains sujets et ça c'est quelque chose d'important à souligner. Le chemin qu'on fait est super important aussi. Oui, c'est important de se dire que ce n'est pas grave de faire les choses d'une certaine manière à un moment donné. Ce qu'il faut c'est vraiment être capable de se remettre en question et de savoir aussi que ce qu'on pense à ce moment-là sur l'utilisation de telles librairies et la pertinence est capable de revenir dessus aussi et de se dire qu'en fait on avait tort. en fait avec les nouvelles données que j'ai je sais que ça ça va ça va consommer je sais que ça c'est pas pertinent pour mon site internet et donc on est capable d'itérer sur nos solutions. Super écoute Stéphanie on a encore plein de questions donc on aura l'occasion d'y retourner un petit peu tout à l'heure quand on fera notre conclusion avec tous nos speakers. Un grand merci cette défiure était passionnante j'espère que vous partagez de votre côté aussi pour nos auditeurs et pour nos spectateurs ce bon moment avec nous. Un grand merci et puis je vais passer à la deuxième partie de ce meetup un grand merci Stéphanie à tout à l'heure. Merci. Bonjour Vitek et bonjour Nicolas et c'est pas Céline là salut à vous deux bonjour voilà donc on va continuer ce super meetup et cette super discussion avec vous deux est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît ouais tout à fait donc on est tous les deux consultants à Octo donc je m'appelle Vitek et on est un peu plus important co-leader de la nouvelle tribu CID à Octo CID alors qui veut dire à la fois la petite graine qu'on a envie de planter partout et aussi qui veut dire sobre efficient éco-conçu et durable le sujet globalement du numérique responsable voilà et Nicolas voilà co-leader de la tribu intéressé par le sujet depuis de nombreuses années depuis 2008 à peu près et puis là depuis 2018 clairement on est engagé on contribue dans le collectif numérique responsable en partenariat avec Frédéric Bordage voilà on est on est engagé sur le sujet génial c'est un peu pour ça aussi pardon excuse-moi pour ça que je disais que on a des enfin j'étais ravie d'avoir ces intervenants parce que vous avez aussi un chemin personnel que vous avez parcouru dans la question et c'est ça qui est touchant aussi alors avec vous deux on va avoir évidemment aussi cette question de pourquoi le numérique constitue autant un problème mais avec vous on va peut-être aller un peu plus dans le détail de l'éco-conception justement qu'est-ce que c'est comment on peut avoir une démarche de conception éco-responsable qu'est-ce que ça se fait au quotidien qu'est-ce que ça a changé dans vos rôles de développeurs d'ops de personnes qui créent des applications qui font des applications aujourd'hui et je vous laisse la main ouais alors nous en tant que bon consultant on a aussi quelques slides c'est pour ça que je laisse la main parce que je sais que vous avez un support on a un support mais c'est juste un support pour aussi transmettre de manière efficace quelques idées mais je vais tout simplement partager le support et je crois que vous partez de cette idée là justement de reposer un petit peu la question du numérique aujourd'hui qu'est-ce que ça représente comme impact voilà ce qu'on va voir c'est les impacts les clés pour agir donc donner du concret de l'opérationnel avec des retours d'expérience de ce qu'on vit sur le terrain en termes de démarche ce qu'on peut appliquer ou pas super et aussi en sous-titre trois révélations parce que justement on préparait un petit peu avant avec Nicolas et je pense que ça se résume bien aussi tu parlais de cheminement personnel en tout cas il y a trois claques qu'on a prises assez sévèrement et justement ce sera l'occasion de partager aussi avec vous Tizi restez avec nous jusqu'au bout il y a trois réglages vous voyez bien la présentation c'est bon oui ok déjà pour commencer en fait le numérique responsable le numérique en fait dans le monde ça génère 4% des émissions de gaz à effet de serre donc c'est comme on l'a dit c'est même plus que l'aviation civile actuellement la pré-division en fait si on ne fait rien ça c'est le chiffre projectil le dit dans ces études la prévision c'est que on va être sur du 8% par an supplémentaire donc ça va croître de manière exponentielle l'objectif c'est de réduire en fait pour être dans les clous par rapport à l'accord de Paris de s'engager sur moins 5% par an donc là vraiment il faut inverser la tendance l'idée c'est que d'ici 2050 on divise tous ensemble sur l'ensemble de toutes nos émissions carbone on divise par 6 on divise par 6 donc c'est c'est monumental donc il y a des actions à faire par petits bouts chaque année on s'engage sur 5% et on va y arriver en restant objectif et optimiste yes alors en fait on a vu qu'en effet c'est une histoire de CO2 mais pas que clairement le numérique ça pollue et ça pollue sur tous les domaines en fait donc en effet ça consomme de l'énergie on l'a vu et de l'énergie ok en France on est sur de l'émission bas carbone en fait grâce aux centrales nucléaires mais en fait si on si on visait à Double S par exemple à Dublin on est sur des émissions sur l'émission fossile du charbon etc partout dans le monde en fait on est plutôt sur des émissions d'énergie fossile la pollution également lors de l'extraction des ressources il y a une destruction du vivant clairement l'utilisation de produits chimiques pour traiter les matières premières et les transformer les ressources stratégiques bien sûr on est sur des ressources abiotiques donc en fait ils ont une durée limitée on ne sait pas les recycler donc tout ça dès qu'on crée du matériel c'est un impact et ça clairement on ne va pas pouvoir en créer ad vitam aeternal en fait dans les quelques années qui arrivent en fait on sait déjà qu'il va y avoir des pics et donc des métoires où on ne pourra pas oui je te laisse intervenir on peut intervenir comme ça c'est vrai que moi je trouve ça super intéressant parce que ça montre un peu la complication c'est aussi de la chose c'est à dire que en effet quand on est sur le cloud quand on utilise des architectures un peu distribuées ce qui est le cas aujourd'hui dans la plupart de nos applicatifs un peu complexes on a des choses qui sont distribuées éclatées et en réalité on ne mesure pas c'est quasiment impossible de savoir quel est l'impact réel qu'on a quand on fait une application un peu distribuée comme ça clairement c'est complètement caché et donc l'impact en plus elle n'est pas là sous nos yeux en fait en France l'impact l'extraction elle se fait à l'autre bout du monde voilà tout ça c'est caché et ça fait que ça reste tellement transparent pour nous voilà donc c'est là où c'est la première claque la première c'est justement toutes ces impacts elles sont elles sont sur tous ces domaines si on regarde plus en détail en fait la deuxième claque voilà c'est les terminaux en fait si on regarde plus en détail c'est issu de l'étude 2019 de GreenIT.fr sur l'ensemble des trois tiers techniques donc terminaux network et data center l'impact majeur en 2020 elle est clairement sur les terminaux à 70% donc c'est là où il va falloir agir du coup on est en phase de ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphanie effectivement c'est cette conception de l'impact sur le changement d'un device d'un terminal etc. Ouais en effet et pourtant voilà depuis encore quelques années dans les médias on parle essentiellement de data center de mail à pas envoyer ou archiver on est beaucoup sur en tout cas l'usage et notamment ce qui se passe au niveau du stockage du réseau et la prise de conscience en tout cas pour nous c'était une vraie révélation que ah ouais en fait bien que ça soit l'information de masse en fait on rate un peu le vrai problème en quelque sorte c'est ça donc si on regarde plus en détail encore maintenant les terminaux c'est toujours les chiffres issus de l'étude 2019 sur quel que soit l'indicateur en fait c'est sur les terminaux que se trouve le maximum d'impact donc que ce soit sur l'énergie fossile l'émission de gaz à effet de serre de l'eau des ressources abiotiques on l'a vu ça ne se recycle pas ou peu donc tout ça ça a une durée de vie limitée et c'est ça qui pollue en fait les terminaux principalement et si on zoom encore maintenant sur le cycle de vie de ce terminal donc la fabrication l'utilisation également le recyclage et bien c'est vraiment sur la partie fabrication que se trouve l'impact principalement et ça c'est la deuxième claque non ? la troisième non non c'est toujours la deuxième c'est les terminaux ce sont les toujours la deuxième c'est en fait d'avoir pris conscience de où sont les choses et justement ça donne un éclairage en fait je trouve hyper important sur par où commencer parce que tout le monde se pose la question où est le problème comment agir et où il faut commencer et justement nous je pense déjà on ne comprenait pas bien et maintenant ça donne déjà un éclairage alors c'est des chiffres généraux à l'échelle de la France donc après il faut bien sûr regarder sur chaque produit chaque service qu'est-ce qui se passe et en tout cas ça donne déjà la tendance au général et ça permet déjà d'éviter d'avoir des raisonnements un peu simplistes donc au final si on regarde tout ça c'est notre petite conclusion et à nouveau elle est caricaturale mais en tout cas je trouve qu'elle résume bien tout ce qu'on vient de voir c'est en tout cas un premier mot d'ordre et on ne dit pas qu'il ne faut pas regarder le reste mais le premier mot d'ordre c'est utiliser plus enfin moins de terminer pardon et le garder plus longtemps et tu parlais de cheminement personnel même moi je trouve ça enfin j'ai pris de conscience ça m'a impacté dans ma vie parce que un des trucs que je commence aussi à changer et challenger dans ma vie quotidienne c'est justement ah tiens est-ce que ce truc que j'allais acheter avec un comment dire un appareil électronique ou un écran supplémentaire dans la maison clairement maintenant je me calme je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin et voilà une bonne vieille balance avec une aiguille ça marche aussi bien qu'une balance électronique donc j'ai pas forcément besoin de tout ça et après les utilisateurs effectivement ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphanie donc c'est bien parce qu'on est un peu dans les mêmes thèmes on parlait des utilisateurs et que finalement quelque part les utilisateurs ont peut-être cette envie là c'est humain d'avoir le dernier dernier device la dernière balance peu importe il y a aussi un côté effectivement on parlait de l'exemple de la personne qui peut plus faire son travail parce qu'elle ne peut pas installer une application sur un vieil appareil il y a un peu ces deux côtés là d'où peut-être l'éco-conception effectivement ouais complètement on en parlera juste après il y a ce côté un peu obsolescence programmée subie après à voir comment être mis en place mais en effet en tout cas le logiciel joue un rôle dans l'obsolescence du matériel et c'est peut-être aussi une façon miroir de voir toutes ces fameuses optimisations tu vois qu'on va faire dans le code qu'on va faire dans optimiser des échanges la quantité de données compresser des choses mettre du cache peu importe c'est pas seulement pour rendre le truc plus efficace et consommer moins d'énergie parce qu'on a vu c'est une partie du problème mais c'est aussi en fait maximiser en fait la durée de vie en fait du matériel qui est derrière et on le verra voilà aujourd'hui le logiciel en termes de gourmandise continue à exploser et bien plus vite que nous progresse on va dire la performance matérielle ce qui fait que voilà aujourd'hui changer un système d'exploitation en général est quasi systématiquement synonyme de je vais changer en fait l'appareil j'installe une nouvelle version de Windows dans mon entreprise une fois sur deux je jette toutes les stations pour remettre des nouvelles stations qui sont capables de tourner avec la nouvelle version donc le logiciel par rapport au matériel qu'on jette a clairement un rôle hyper important ouais clairement c'est le logiciel qui prend qui ralentit et le hardware en fait a toujours tendance à suivre en fait donc en fait on remplace non pas parce que ça ne marche plus mais parce que ça rame et après bien évidemment ce que vous avez dit tout à l'heure tous les aspects bien sûr sur consommation et l'envie irrésistible d'acheter tous les ans tous les ans un nouveau smartphone il y a également ça mais il y a aussi le matériel qui ne suit pas tout simplement et juste un dernier point à partager et là-dessus le message alors c'est pas la dernière claque il est juste après là c'est un peu la prise de conscience sur votre responsabilité alors justement en tant que producteur de services numériques de logiciels de tout ça et nous on a eu cette prise de conscience en faisant le bilan carbone justement à Octo et alors via une calculette qui vaut ce qu'elle vaut on a essayé d'évaluer un peu l'impact qu'ont aussi les projets qu'on produit c'est-à-dire enfin voilà les logiciels les intranets les sites web qu'on développe pour nos clients et ce qu'on a pu voir c'est que dans le pire des cas enfin genre voilà si on prend vraiment un gros projet un peu XXL et qu'on fait son bilan carbone potentiellement on peut arriver à un truc du même ordre de grandeur que le bilan carbone de l'ensemble de la boîte Octo au sens les bâtiments les employés qui se déplacent et tout ça et donc c'est vraiment se dire ah ouais non en fait c'est pas c'est pas un détail c'est notre métier et ce qu'on produit au quotidien en fait a presque plus d'impact que juste notre boîte en tant que telle et son optimisation on va dire opérationnelle donc voilà ça c'était aussi une grosse prise de conscience super ouais c'est vrai que c'est intéressant finalement c'est les effets d'échelle quand on compare avec des choses qui sont accessibles pour nous ça nous permet de se dire ok en fait oui en fait c'est vrai donc là ton papier est bon à prendre en fait en termes d'éco-conception pour améliorer un service numérique qu'on produit yes je propose d'avancer parce qu'il y a encore quelques messages qu'on est vraiment à coeur qu'on a envie de partager avec vous et donc ça c'est la dernière baffe on va dire qu'on s'est prise assez récemment sur tout simplement comprendre et découvrir cette fameuse éco-conception vous l'aviez déjà mentionné avec Stéphanie et en fait moi j'ai réalisé en fait qu'est-ce que c'est un service numérique c'est-à-dire avant moi j'imaginais un service numérique c'est ça c'est un utilisateur un smartphone et puis ok des serveurs derrière et c'est ça que peut-être je cherche à optimiser pour avoir moins d'impact et en fait on a compris que ce n'était pas vraiment ça et c'est plutôt ça un service numérique alors c'est petit et lisible mais parce que justement c'est complexe c'est à la fois physique et numérique parce qu'en fait c'est un parcours utilisateur donc là c'est quelqu'un qui veut acheter un t-shirt ok il va le commander sur son application il y a toute une partie physique logistique pour amener t-shirt ah zut il est trop petit bon bah je vais le rendre alors je vais imprimer un truc de retour je vais faire un colis je vais l'amener au point relais enfin on se rend compte en final que n'importe quel service numérique au final numérique c'est une partie du service mais globalement ce service est constitué de plein de choses du numérique qui peut être à vous au sens vous l'avez produit mais aussi on fait bien sûr appel à tout un écosystème écosystème numérique donc la banque les tiers google maps enfin voilà tout ça donc il y a votre numérique et celui que vous utilisez dans vos partenaires et pareil tous les aspects physiques la personne qui se déplace en magasin qui va récupérer quelque chose qui imprime un bon de commande des choses comme ça donc des choses très physiques et en fait quand on comprend cela en fait on voit tout de suite il y a deux niveaux quelque part d'action alors c'est caricatural mais c'est vraiment pour passer le truc c'est soit on est en effet plutôt local et je vois juste de ma fenêtre le logiciel mon smartphone et le serveur qui est derrière je vais plutôt faire une optimisation locale sur l'infrastructure le code et tout ça soit en fait on se donne l'opportunité de faire un pas en arrière prendre du recul en fait par rapport au service et le voir vraiment dans sa globalité et se dire ah mais en fait là j'ai des leviers deux, trois, quatre fois plus importants parce que je vais pouvoir simplifier un parcours utilisateur éviter à une certaine étape d'utiliser du numérique ou pas donc en fait on va pouvoir activer des choses beaucoup plus puissantes et en fait l'éco-conception c'est ça en fait on n'éco-conçoit pas du logiciel ça n'a pas de sens d'éco-concevoir du logiciel sauf appliquer quelque chose de pratique on éco-conçoit un service c'est forcément des approches un peu globales analyse cycle de vie on regarde le parcours il faut avoir une approche globale sur du facteur 1 on atteint des gains à peu près de 20 à 70% maximum donc c'est déjà bien mais clairement en optimum global donc avec le parcours complet on est sur du facteur 4 et là facteur 4 ça veut dire on atteint les 400% c'est ce qu'on vise en fait en moyenne 40% de gains en fait voilà on passe à l'échelle super ça cette image c'est vrai qu'elle est très parlante elle est très marquante et c'est un peu effectivement ça fait écho à ce qu'on disait avec Stéphanie avec concevoir le service sur sa globalité avec une discussion avec le produit les mix de façon globale même avec les partenaires et il y a une question intéressante d'Eveline encore une fois d'Eveline très présente aujourd'hui comment adapte-t-on l'économie à cette volonté de consommer moins il y a beaucoup d'entreprises dans les bords d'attendre des progressions de CA ce qui signifie plus de consommation peut-être c'est vrai qu'il y a ça il y a toujours cette dualité entre l'économie ces indicateurs à quel point de consommation dans sa globalité est-ce que enfin j'imagine que dans votre rôle de consultant vous avez aussi cette question-là souvent qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus pas facile avant tout je dirais ça va passer par une phase de sensibilisation là clairement parler économie et uniquement tu parlais de KPI tout à l'heure clairement aligner KPI économique et KPI environnemental ça va être peut-être l'un des premiers axes en fait voilà donc après c'est de la sensibilisation de la prise de conscience et puis derrière bien sûr il faut aligner les trois P en fait people planète profit voilà s'il y a les trois ça marche en tout cas nous on essaie d'avoir plutôt comment dire un esprit optimiste au sens on se dit et c'est un peu aussi le why même un peu notre initiative chez Clos sur ce sujet-là c'est qu'on part de l'hypothèse en tout cas qu'il y a un espoir de trouver en tout cas un équilibre entre justement le business l'humain et l'environnement c'est-à-dire que ce n'est pas une équation insolvable alors peut-être qu'on s'apercevra dans un ou deux que nous on n'arrive pas à résoudre cette équation et on laissera tomber je ne sais pas mais en tout cas là aujourd'hui c'est de se dire ok il y a un espoir pour à la fois proposer toujours des choses pertinentes pour justement les clients de nos entreprises ceux qui utilisent tous ces services-là qui soient contents tout en essayant de tirer justement vers le bas l'impact parce qu'on les a fait de manière intelligente parce qu'on n'a pas fait des trucs mouf-mouf qui clignotent dans tous les sens mais on a voilà on a juste adressé le besoin au bon niveau et par exemple là-dessus on avait quelques exemples concrets je pense que c'est l'occasion de passer à des exemples voilà si le besoin c'est de faire une recherche moteur de recherche style Google la capture d'écran que vous voyez à gauche voilà c'est un peu l'échec par rapport à la recherche sur l'écran vous avez en même temps l'actualité la météo des carousels enfin ça voilà là c'est un délire j'en mets un maximum possible et ça devient un peu ma vitrine et au final on voit entre Google alors je n'ai pas la capture mais vous voyez à quoi ressemble l'écran de recherche Google il y a un champ un bouton et c'est tout et en fait aujourd'hui qui a gagné sur en tout cas par exemple le marché de la recherche sur internet c'est Google et les gens tout ce dont ils ont besoin c'est un champ et un bouton pour chercher ils n'ont pas besoin de la météo et de l'actualité en fait et aussi derrière en filigrane c'est déjà des vieilles études mais c'est toujours d'actualité on a souvent tendance à développer plus de fonctionnalités qu'il en faut c'est à dire on imagine plein de choses par rapport à ce dont a besoin l'utilisateur et en gros le logiciel Word qui contient 15 000 trucs au final on utilise toujours la même chose des bullet points on met en gras et on n'utilise pas le reste en fait alors que maintenant il faut 4 gigas de RAM pour lancer Word donc là c'est un exemple on rajoute des fonctionnalités parce qu'on pense que c'est bien et au final on est complètement à côté de la paix donc ça c'est un exemple donc on parle de sobriété numérique c'est ça donc l'objectif c'est pas d'arrêter on est d'accord c'est d'être plutôt plus juste plus juste sobriété efficience dans les exemples ça on vient d'en parler on va passer rapidement le fameux système d'exploitation mais au final ça reste du logiciel qui justement pousse à l'obsolescence du matériel on a aussi bien sûr cette situation là côté smartphone où les mises à jour ne se font plus ou en tout cas ralentissent les systèmes il y a aussi dans les choses un peu concrètes c'est peut-être justement d'éviter la course poursuite un peu de toujours la dernière technologie le dernier truc un peu à la mode qui à nouveau va pousser les utilisateurs à renouveler leur matériel alors je ne vais pas ouvrir le débat de la 5G mais voilà un des grands un des grands débats associés c'est aujourd'hui la 5G et pourquoi notamment la 5G va être ultra polluante ce n'est pas tant que les antennes seront là et qu'on se tomberont un peu plus c'est pas un appel à détruire les antennes 5G par contre ce qui est sûr et ce qui a été assez bien évalué gros smile c'est que juste le fait que ça va accélérer justement le remplacement du matériel pour être compatible 5G en gros on aura cranté 80% de la pollution justement globale la fameuse pollution qu'on ne voit pas parce qu'il a fallu construire ce matériel la cheminée enfin bref tout ça et en fait le gros de la pollution il est déjà là c'est en fait on continue à alimenter cette boucle infernale de on rachète on rachète on rachète du matériel donc si votre service justement par exemple en termes d'application mobile peut fonctionner sur de plus vieilles versions par exemple d'une tablette c'est tout bénéf parce que des utilisateurs qui ont une vieille tablette Galaxy il y a quelques années ils pourront toujours accéder à votre service et vous ne les forcerez pas en fait par déception à racheter du matériel du convoye tech Nicolas il y a une question sur justement cette question de compatibilité des applications avec les terminaux vous avez peut-être de la documentation qu'on pourra partager après c'est un peu long d'entrer dedans mais comme vous voulez soit on l'apprend maintenant soit on partage la documentation après ou la vidéo c'est une vidéo ouais alors pour le coup en effet c'est un peu moins notre zone d'expertise parce que là ici autour de la table on est plus Ops et puis BAC là on parle pas notamment de mobile mais en tout cas il y a une très bonne conférence d'un collègue à nous là-dessus qui a fait un retour d'expérience très concret avec des chiffres à l'appui et un vrai retour d'expérience projet justement sur à la fois ce qu'il a mis en oeuvre pour justement réduire cette pression et les résultats bénéfiques que ça a eu donc on pourra vous partager parce qu'il y a eu plein de questions à la fois sur la fameuse calculette dont vous avez parlé donc on vous donnera peut-être plus de document enfin vous pourrez partager peut-être plus de document après là-dessus parce qu'il y a eu plein de questions là-dessus après si vous avez jusqu'à 17h30 c'est bon c'est ça non 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 le temps je suis temps donc allons non je ne crois pas allez encore un petit exemple ou deux de trucs très concrets pour le coup là c'est quelque chose qui est bien fait c'est par exemple justement d'adapter le service un peu automatiquement à la qualité du réseau ou de la puissance de la machine et un bon exemple c'est par exemple ce cher client mail qui quand il détecte qu'il se charge doucement en fait il vous propose spontanément une version allégée en fait du service donc en fait vous pouvez toujours accéder au service sauf que vous avez une version un peu un peu allégée donc ça c'est voilà c'est un exemple concret alors oui c'est un investissement mais si vous êtes vraiment engagé on va dire dans ces principes là c'est le genre de choses qui sont activables et en tout cas quoi qu'il arrive si vous avez la casquette développeur ça va être évoqué notamment toutes les bonnes pratiques alors que ça soit côté back-end côté javascript côté hosting il y a voilà on commence à avoir des bonnes compilations en tout cas de bonnes pratiques à appliquer donc même si on sait que voilà ça va pas résoudre tous les problèmes mais en tout cas ça donne un bon point de départ pour écrire on va dire des applications plus efficaces je souris parce que Tommy nous a mis une super illustration je ne sais pas si vous l'avez vu ah voilà merci Tommy voilà donc tout ça c'est des exemples concrets après il y en a plein d'autres à piocher dans les 100 grammes de bonnes pratiques et puis clairement même en termes d'archi etc il y a des patterns à appliquer sur du cloud sur du dev mobile front et back clairement est-ce que c'est des choses qui sont priorisées c'est-à-dire on sait que voilà vous en avez parlé bien sûr les zones où il y a le plus d'impact mais est-ce que dedans dans ces ouais c'est bien noté en effet dans le livre Octo a contribué d'ailleurs et bien c'est noté l'impact environnemental qu'on peut gagner et le coût l'effort de mise en place avec toujours en effet plutôt trouver des quick wins donc sélectionner et c'est pour ça qu'en effet il n'y a pas au final de réponse ou de recette un peu de cuisine idéale c'est-à-dire à chaque service numérique parce que chaque service est complètement voilà unique on va dire il faut faire la réflexion de comprendre où vont être les impacts et déclencher justement les bonnes pratiques ou les actions justement pour diminuer les impacts hélas je suis désolé il n'y a pas de recette miracle c'est il va falloir continuer à réfléchir sur voilà sur ce qu'on fait et de le faire et de le faire au mieux et comme je vois qu'on approche en tout cas de l'heure et après j'espère qu'on pourra prendre des questions en tout cas là c'est le côté un peu voilà presque remis en question en tout cas que nous on a perçu et je serais assez curieux de savoir comment vous en tout cas vous regardez le dessin en même temps on a développé une application pour supprimer les applications inutiles bravo c'est sûr que ça existe en tout cas on commençait aussi à voir un peu quels sont enfin si on prend du recul quels sont les enjeux pour nous les entreprises qui sont dans qui sont dans le numérique alors ça c'est peut-être la vision un peu un peu violente et un peu qui fait peur mais en tout cas voilà ça peut ça peut réveiller on va dire un peu le sentiment le sentiment d'urgence parce que si on commence à compiler tout ça on est dans un monde où l'énergie est en décroissance il va falloir surveiller le carbone les consommateurs de nos services numériques commencent à prendre conscience du sujet vous employez dans votre boîte également donc ils vont commencer à chercher un peu du sens dans ce qu'ils font les contraintes légales sont là et vont être croissantes les risques aussi externes et puis le coût voilà une fois qu'on met tout ça bout à bout notre feeling c'est aujourd'hui si une entreprise ne s'intéresse pas à ce sujet je pense c'est un peu c'est un peu comment dire c'est un peu jouer alors je ne dirais pas à la roue d'être russe mais en tout cas c'est un pari en tout cas de ne pas se soucier de ce point là et alors le truc qui nous pose le plus question alors on appelait ça le côté obscur de la force et on va terminer là-dessus rassurez-vous c'est notre dernier slide c'est au final le côté un peu contradictoire parce que notre métier notre objectif c'est de construire ces produits ces services c'est ça qui fait que ces entreprises existent et qui nous rapportent de l'argent donc en fait est-ce que l'IT et le green sont une contradiction qu'on ne saura jamais résoudre parce que de toute façon l'impact zéro ça n'existe pas et du moment qu'on fait des choses ça a un impact on parle de sobriété donc comment on est sobre et en même temps on continue à croître en tant qu'entreprise est-ce que c'est un paradoxe qui peut se résoudre on parlait justement des smartphones comme quoi ils font partie en bonne part du problème alors c'est quoi on arrête de faire des applications mobiles donc moi j'ai l'impression en tout cas derrière la réflexion un peu pour chacun potentiellement c'est de se dire ok dans un an dans cinq ans en fait c'est à quoi va ressembler notre métier à quoi vont ressembler nos produits dans un monde où il faut être zéro carbone dans un monde où il n'y aura pas de pétrole enfin de toute façon c'est inévitable voilà dans un monde où il n'y aura plus forcément de ressources nécessaires pour construire les écrans voilà il y aura peut-être des choix en tout cas sur de l'IT vitale et du moins vital voilà excellent excellente j'espère qu'on ne déprime pas avec cette question non 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 je ne suis pas déprimée au contraire je trouve ça super intéressant j'ai envie d'inviter Stéphanie à nous rejoindre peut-être pour commencer à presque le temps de fin merci Stéphanie bon super alors c'est à la fois une fin mais aussi une ouverture parce que c'est toute une réflexion sur nos métiers donc tous les métiers que touche numérique qu'on soit développeur CTO DevOps designer UX peu importe ce qu'on fait je me sens que c'est vraiment une réflexion profonde effectivement qu'on a envie de mener il y avait une des questions qui m'a un peu interpellé c'est est-ce qu'aujourd'hui on a quelque chose qui nous permet de comparer les services c'est-à-dire en tant que consommateur utilisateur est-ce qu'on a un label quelque chose un peu comme dans dans l'alimentaire on a maintenant une note de 1 à D A c'est très bien D c'est pas très bien c'est pas toujours précis mais en tout cas ça veut dire quelque chose enfin en tout cas ça marque les esprits est-ce qu'on va vers là est-ce que vous pensez qu'on va vers là ou pas alors il y a une charte en fait notamment menée par l'INR qui est en fait une charte plutôt d'engagement d'engagement sur l'aspect environnemental mais c'est pas sur des critères bien précis c'est plutôt voilà est-ce que vous avez une démarche dans l'entreprise et une signature un engagement et ensuite il y a une commission qui vient vérifier en fait que tout se passe bien et tout est long à coup clairement sur le sujet de l'éco-conception des services numériques corrigez-moi si vous avez une information contraire en tout cas nous ce qu'on comprend c'est qu'un il n'y a pas de label ou il commence à y avoir entre guillemets trop de label chacun commence un peu à sortir son label de son côté genre éconçu site web propre et tout ça donc oui clairement je pense qu'aujourd'hui en tout cas on manque d'un référentiel et par exemple en effet d'un label comme on en a depuis déjà des années sur du matériel les écrans les ordinateurs ou sur le matériel là on a des labels qui sont internationaux et qui veulent dire en effet un certain niveau d'engagement sur l'éco-conception de ce matériel son cycle de vie et tous ces éléments là par contre en effet sur le périmètre service numérique je pense qu'aujourd'hui on n'a pas encore de vrais labels référents sur le sujet hélas Stéphanie est-ce que toi dans tes interactions au quotidien dans le cas de Matrice est-ce que tu vois des choses interagir avec par exemple la marque employeur les gens qui commencent un peu à prendre cette conscience là à l'exploiter aussi pour l'externe à communiquer dessus est-ce que tu vois une tendance comme ça qui se produit dans les grandes entreprises on a on a vraiment une envie d'aller d'aller vers du plus propre et donc des gens qui se posent des questions on a des divisions qui se créent autour de l'éco-conception du numérique responsable d'ailleurs vous en faites partie parfois c'est des externes je pense qu'il y a un engagement qui se fait dans les entreprises il y a une prise de conscience aussi que le numérique n'est pas propre contrairement à ce qu'on croit on a on a différents différents outils mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ça et je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup à construire tant dans la démarche d'éco-conception que dans la prise en compte de toute la chaîne de conception Est-ce qu'aujourd'hui on vient de répondre à la question je suis en train de lire les questions en même temps c'est pour ça que c'est donc il y a des méthodes pour comparer l'impact égologique donc on vient de parler tout ce qui est charte etc donc l'économie on a règle ponctue j'ai une question intéressante sur le monolithe est-ce que le monolithe est plus écologique que les microservices c'est peut-être une question un peu un peu c'est un tas c'est un tas vous avez un avis là-dessus ? je ne sais pas il y a même un avis là-dessus je vais faire un avis oui un petit avis je pense que ça dépend ça dépend si on appelle tous nos services ou pas à mon avis si quand vous réalisez votre application que tous vos services sont lancés dès le départ vous aurez un impact qui sera qui sera plus plus important en revanche si vous appelez vos services au moment où ils sont nécessaires le monolithe à ce moment-là a une empreinte qui est moins importante oui je rajouterai aussi juste pour creuser sur sur un aspect architecture en tout cas comme on disait il n'y a jamais de réponse à priori mais notamment un des drivers qui justement pousse à la mise en place de microservices c'est de pouvoir faire de la scalabilité différenciée c'est-à-dire si dans ce gros monolithe au final il y a une partie qui est plus sollicitée genre consultation du catalogue en effet avoir un microservice autour de ça qu'on va pouvoir de manière spécifique scaler pour justement encaisser le trafic versus le reste qui peut rester sur des machines modestes ça évite en fait de scaler à chaque fois un monolithe entier qu'on va distribuer sur beaucoup de serveurs donc ça permet d'être on va dire au plus près de l'exigence et du besoin en termes de justement en termes de performance donc en ce sens-là en tout cas le microservice peut aller vers plus d'efficacité je pense que je vais prendre encore deux questions est-ce que ça vous parle il y a une question de Raphaël sur un feedback sur le système de notation de la plateforme ZEI je ne sais pas si ça parle à quelqu'un non 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 on se renseignera on va peut-être après et est-ce qu'il y a un ouvrage par exemple Stéphanie que tu aimerais conseiller ou peut-être Nicolas qu'on pourrait partager avec nous alors vous l'avez déjà partagé les 115 bonnes pratiques je pense que c'est déjà une bonne une bonne initiation dans le sujet et c'est un ouvrage que je conseille de partager nous ça a été bénéfique que nos designers et nos produits le lisent parce qu'il fait vraiment état de la conception à un impact supérieur à l'optimisation du code et des ressources après vous avez vous avez quand même sur internet beaucoup de beaucoup de choses qui parlent de ce que vous pouvez faire et des actions que vous pouvez mettre en place je crois que Tommy peut poster quelque chose mais je ne m'en vois pas arriver donc c'est pas grave on va lui laisser le temps oui tu peux rajouter quelque chose juste pour compléter sur les ouvrages en tout cas en termes de sources d'informations enfin voilà il y a quelques acteurs un peu de référence tout du moins en France en tout cas sur le sujet donc il y a la communauté greenity.fr il y a l'ADEME qui publie aussi beaucoup de choses en termes d'impact et notamment du numérique pas que mais aussi et bien sûr vous connaissez très certainement le shift project qui aussi travaille là-dessus et qui sort des études alors des fois il se bourre un peu mais je ne sais pas ça va être bien ça se rattrape à peu près mais voilà on agit comme le disait Stéphanie effectivement on agit avec les données qu'on a à l'instant T parce que sur ces sujets-là il faut rester humble et dire bon bah on s'est trempé à l'instant T et puis on revient complètement je pense que l'essentiel c'est de commencer à avancer en fait dans le sujet et c'est déjà pas mal et c'est questionnant c'est vraiment très important de se poser la question et de la même manière qu'aujourd'hui on a été éduqué à se poser la question de est-ce que je le mets dans la poubelle jaune là il faut se poser la question de est-ce que je peux faire mieux par rapport à mon empreinte et si à chaque fois qu'on réalise quelque chose qu'on conçoit quelque chose on se pose la question de comment est-ce que je peux faire autrement et comment est-ce que ça marche aussi dans mon business on va forcément aller vers du mieux et vers des gens qui prennent conscience c'est une dernière question si vous avez je sais pas rapidement une idée de méthode qu'on peut conseiller ou façon de s'y prendre pour justement cette optimisation globale du produit ou du service on parle de réaliser des ACV alors je sais pas si Pierre tu veux présider tes questions ou pas partout n'est pas faisable pour des raisons de coût est-ce que vous avez des réactions là-dessus Stéphanie ou Voitech Nicolas ? ouais j'ai des éléments de réponse déjà oui donc ACV donc analyse de cycle de vie donc ça c'est un principe on va dire qui est un peu qui est un peu plus jacent parce qu'on a beaucoup parlé de carbone et tout ça on a vu aussi au début que les impacts sont un peu à 360 degrés donc l'ACV et notamment le fait de faire des analyses multicritères permet de voir en général au-delà juste de l'impact carbone on va dire équivalent carbone donc ça c'est pour être sûr de ne pas faire de report en pensant résoudre un problème et en fait le problème rebondit ailleurs donc l'ACV notamment permet d'avoir un garde-fou là-dessus et après en fait c'est aujourd'hui quand on parle d'éco-conception numérique en fait c'est un vieux concept parce que c'est exactement l'éco-conception de n'importe quel produit et service ce qui est l'ISO 14062 de même 62 et les 4040 au final c'est pas un principe vraiment nouveau et c'est plutôt même justement une vieille méthodologie de juste éco-concevoir un service ou un produit au sens physique du terme qu'on essaie d'appliquer justement au numérique et c'est exactement les mêmes raisonnements j'avais quelques bullet points qui expliquent justement ce que c'est ce principe de démarche donc je sais pas si vous voulez que je les partage ou sinon on peut les partager avec les gens qui étaient là aujourd'hui après ça et d'ailleurs avec Stéphanie aussi on dit que Stéphanie avait une proposition pour garder le contact avec les gens qui étaient là aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet important intéressant et on a envie on est curieux de voir qu'est-ce que ça a pu peut-être provoquer chez vous déclencher chez vous Stéphanie c'est pas un du coup ce qu'on vous proposait c'était de mettre un rendez-vous dans votre agenda dans un mois et de nous envoyer un email pour nous dire à quoi ça vous a fait réfléchir et comment est-ce que vous avez commencé cette transition cette prise en compte de l'éco-conception de polluer moins d'abord supprimer vos logs peut-être donc n'importe quoi vous pourrez m'envoyer un message soit soit m'envoyer un message sur le Slack TechRox soit soit envoyer directement un mail sur mon adresse mail super c'est vrai que c'est on a envie effectivement de voir parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur on sait que la volonté de ce meetup en tout cas tous collectivement c'était de partager le parcours et le chemin encore une fois de nos intervenantes et intervenants et de donner envie de s'engager d'en apprendre davantage de prendre ce chemin là sans forcément de le stabiliser parce que effectivement on a envie avec les éléments qu'on a on est dans un monde et on essaye de faire du mieux que l'on peut dans le monde dans lequel on est on est en train d'apprendre on essaye de faire du mieux qu'on peut et j'adore votre état d'esprit optimiste et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'animer ce meetup avec vous un grand 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 merci pour vous trois c'était vraiment super moi j'ai apprécié en tout cas n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions et à contacter effectivement TechRox ou Stéphanie effectivement Nicolas Voitech donc dans un mois mettez bien rendez-vous dans votre agenda ce que ça a provoqué chez vous on est très curieux et on a très envie de partager avec vous des tips on va répondre à toutes les questions il y en a eu beaucoup on n'a pas pu tout prendre on va dans l'article qui va reprendre chez Meetup on répondra bien à toutes les questions on mettra tous les liens peut-être même la calculette simpliste et voilà et Stéphanie avec plein de documentation aussi donc voilà on va partager ça avec vous bien évidemment merci beaucoup Noémie je ne te repasse rien merci merci je ne te repasse rien